Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. Deux fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de comptes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. A travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Bonjour, alors je suis heureux de vous retrouver sur La Traversée et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Eunice, Eunice Barber. Alors je te laisse te présenter un peu plus pour nos auditeurs. Ton parle-maresse. Bonjour, 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 bonjour Hervé, bonjour en fait et merci, merci pour cette invitation. Je suis Eunice Barber, je suis née en Sierra Leone et il y a 48 ans. Je suis passionnée de sport depuis mon jeune âge et c'est grâce à cette passion que j'ai croisé le chemin de Dominique Dufour qui m'a fait venir en France, Dominique et Brian pour faire de l'heptathlon. Mais avant de venir, j'étais déjà championne d'Afrique en 1995, j'étais cinquième Atlanta, j'ai fait de l'heptathlon en fait. Il ne faut pas que j'oublie parce que les gens vont savoir. Heptathlon et la longueur parce que j'étais championne d'Afrique en longueur et cinquième Atlanta en heptathlon. Heptathlon, j'ai pas vraiment choisi, c'est Dominique qui m'a présenté cette discipline et après j'ai pris passion pour cette discipline, même si on voulait que j'échange à une seule discipline, mais j'ai gardé l'heptathlon et j'ai ajouté la longueur à côté en individuel. Et en 1999, j'ai changé la nationalité, j'ai pris la nationalité française et cette année même j'étais champion du monde en heptathlon. Et en 2000, bon j'ai raté les Jeux Olympiques. Et en 2001 aussi, en 2003 plutôt, c'était une année ratée parce que j'étais blessée aussi. Mais en 2003, j'étais champion du monde à la longueur à Paris 2003. Et deuxième en heptathlon. Et après en 2005, je suis si tu vois un petit peu mon palmarès, je suis réussie, j'ai réussi beaucoup plus dans des années en père. Et en 2005, j'étais encore médaillée d'argent en heptathlon et à la longueur. Et après, bon, j'ai le record de France à la longueur, 7,05 mètres. Et le record d'heptathlon qui est 6 889, 6 000 mémoires, encore bien. Je ne suis pas très très forte dans les dates, en tout cas, mais je me rappelle les chiffres. Bon, voilà un petit peu. Tu as toujours le record de l'heptathlon ? Oui, j'ai toujours le record de l'heptathlon, oui. Je me rappelais pour la longueur, mais je ne me rappelais pas pour l'heptathlon. Super. Ce que je te propose, c'est que raconte-nous un peu ce qui fait que… Tu arrives à quel âge ? Je ne me rappelle plus en France. En fait, je suis arrivée à 16 ans et après, je suis repartie. Mon premier jour olympique, c'est 1992. Donc, j'avais à peu près 17h30. D'ici à mes 18 ans, j'ai fait mon première compétition internationale au Sénégal, où j'ai fait 6 mètres. J'étais junior, je pense. Et du coup, je suis venue à Barcelone, à Barcelona, à partir de Reims, en fait. Bon, voilà. OK. Et donc, tu trouves à Reims, pas l'endroit le plus chaud. Comment tu vis, en fait, ce transfert entre la France, enfin, du Sierra Leone vers la France ? Et puis, en même temps, une autre langue, une autre manière de travailler, peut-être aussi une autre manière d'apprendre un autre sport, enfin, ton sport autrement ? Bien sûr, autrement. Tout à fait. C'était… Bon, j'ai déjà fait des allers-retours, mais quand je suis arrivée à Reims, c'était… Enfin, je me suis dit, c'est des challenges, mais ça fait partie aussi de la vie de comprendre où je viens, qui sont des personnes autour de moi, pourquoi je suis là, et ne pas perdre de vue mes objectifs, surtout. Mais c'était aussi des challenges par rapport à la vie. Bon, ça va encore, Dominique nous fait venir, toujours en été, pour pouvoir arriver vers l'hiver. Donc, ça va, c'est… L'adaptation allait progressivement. Mais la langue, c'était… C'était une challenge, parce que à Reims, il parlait… J'étais au Krebs de Reims, il ne parlait pas anglais, et à chaque fois, il dit, oh, il faut parler français, il faut parler français. Donc, il faut faire ci. Donc, pour moi, c'est important de… De s'adapter, de… De comprendre aussi la nourriture, parce que j'étais au Krebs, c'est… Il y a plein de choses que je ne mangeais pas. Je suis un peu très… Je ne suis pas difficile, mais je suis très simple pour manger des choses qui ne sont pas trop mélangées, en fait. Moi, je n'aime pas les légumes mélangés, je n'aime pas s'y mélanger, je n'aime pas les lasagnes, je n'aime pas les… La viande hachée, je n'aime pas… Il y a des choses comme ça, je ne peux pas… Il y a pas mal de trucs que j'ai à apprendre, comme quoi… Qu'est-ce qui s'appelle l'autre nourriture aussi, qui est comme de pommes de terre, archi-pamantiers, et tout ça. Donc, c'était des moments où… Difficile pour toi. Difficile, où je ne peux pas faire à manger pour moi-même, où je loupe. Je vais me finir avec… À manger du pain et du beurre, et du gâteau. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que j'ai… Le crêpe, c'est très loin de la ville pour aller chercher. Et ce sont des moments pour moi à comprendre aussi que je dois absolument m'adapter, je dois absolument tenir. Et aussi, il y a la barrière du langue, mais ça, comme je suis quelqu'un qui aime bien les chalons, j'ai pris beaucoup, j'étais à l'école, mais j'ai pris beaucoup sur moi, j'ai regardé beaucoup la télé à l'époque. Bon, ici, il n'y a pas de télé. J'ai regardé beaucoup la télé, mais pas n'importe quelle chaîne. La cinquième, les journaux, ce sont pour apprendre vraiment… Je suis allée chercher des livres pour lire parce que c'était important pour moi de comprendre rapidement et m'exprimer parce que j'aime bien m'exprimer, même si j'étais quelqu'un très, très timide. Mais la base, quand même, avec le club, avec le président qui fait des gestes, ça va, unis pour m'exprimer, c'était important pour moi. Donc, la langue, ça a pris un peu de temps, quand même, six mois, un an, quand même, à exprimer. Le français n'a pas facile. Tu t'es fait des amis au CREPS ? Au CREPS, non, pas vraiment. J'étais quelqu'un vraiment réservé, même aujourd'hui, je suis quelqu'un encore plus réservé. J'ai rencontré des personnes, on parle, j'ai fait une amie à l'extérieur qui était une Gabonais, je ne me rappelle plus comment on s'était rencontrés. Mais au CREPS, même, non. Il y avait des athlètes, des allées et venues, et pendant les vacances, comme je n'allais pas en Sierra Leone, j'ai resté au CREPS. Le CREPS, ça prend quand même à plus, peut-être plus que 300 personnes. C'est quand même immense, le CREPS. Et donc, les Noël, j'ai resté là-bas. Et les vacances, quand les gens partent en week-end, j'ai resté. Mais ce n'était pas trop difficile d'être sans ta famille ? C'était difficile, mais j'ai dit mon caractère, en sorte que je tenais, j'avais donné un sens de ma vie, de pourquoi j'étais là, d'autant plus que je voudrais être championne olympique. Je voudrais être championne du monde. C'était déjà déclenché en moi que je voudrais gagner des titres. Donc, pour moi, c'était cette raison qui fait en sorte que je tenais. Il faut accrocher sur quelque chose. Et aussi, rapidement, j'avais ramené, j'avais fait venir ma soeur qui était à Londres. Et du coup, on était beaucoup plus, c'était facile la communication parce qu'à l'époque, tu sais, c'est l'époque où on a des cartes ou je ne sais pas, on va dans les booths, tu vois, les cabines téléphoniques et tout ça. Donc, pour moi, c'était plus facile. Maintenant, j'ai allé à Londres parce que pour moi, quand elle m'aidait, j'ai dit non, toi, tu viens, comme ça, ce n'est pas loin. Et du coup, c'est cette sens. Elle est plus jeune de ça ou ? Elle est plus âgée, deux ans, plus âgée que moi. Donc, c'est cette sens qui fait en sorte que j'ai accrochée. Mais les amis, ce n'était pas très important parce que les amis aussi, c'était un challenge parce qu'il y a beaucoup qui aiment bien trop aller voir le café. C'est ça. Et toi, tu... Le café, le café. Moi, je voudrais rester à la maison. Donc, je me... Je me... Je me... Enferme dans la lecture aussi. Tu t'es enfermée dans la lecture. Tout à fait. Je lisais beaucoup. J'apprends dans différents... Mais je me rappelle que quand tu... On s'était parlé à d'autres reprises. Tu m'avais raconté que quand tu étais enfant ou jeune adolescente, quand tes copines avaient envie de sortir, toi, tu leur disais non, 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 moi, j'ai entraînement. Moi, je vais m'entraîner. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais c'est ça aussi, la maturité parce qu'à cet âge-là, c'est très difficile de résister. Et c'est là, ça joue aussi parce que ça joue aussi la carrière d'un athlète. C'est surtout un athlète parce que si on s'amuse à aller se blesser, on est... Déjà, la discipline que je fais, c'est cette épreuve. C'est contraignant. C'est... 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 Ça demande de repos. Et moi-même, je n'étais pas non plus tendre avec moi-même parce que j'allais moi-même faire des pluses qui font en sorte que ça me donnait beaucoup de blessures. Et c'était quoi la discipline dans laquelle, en dehors, tu avais le saut en longueur où tu étais... Tu excellais et la deuxième discipline où tu étais la meilleure. Après, ça serait quoi ? La haie. La haie, ok. La haie. J'étais pas mal surtout à part le poids. Ouais. Le poids, c'était ta difficulté. C'était ma difficulté. C'est parce que c'est quelque chose qui n'a pas déclenché. Ça a déclenché tard, en fait, quand je suis allée aux Etats-Unis. Mais c'est des choses que je n'ai pas pigé rapidement, techniquement. Qu'est-ce que je me demande et ce que je voudrais faire, en fait. Mais les Etats, j'ai fait 12,68, qui n'est pas vraiment mal pour les championnats de France. La longueur, le javelot, je pense que j'ai fait 54 au javelot et c'est pas mal. La hauteur, j'ai fait 1,93 m. Je pourrais largement faire plus que sur toutes ces disciplines. Mais bon, après, c'est ça, en fait, le fait qu'il y a toutes ces disciplines. Et il est important, j'avais tout de suite compris qu'il est important parce que j'aime bien la psychologie. Lire dans les pensées des gens. Comme on ne peut pas lire dans les pensées des gens, j'ai acheté des livres pour comprendre moi-même. Comprendre déjà ce que j'ai besoin, ce que je désire. et apprendre à dire non parce que chacun a son objectif. Mais si l'objectif des amis, c'est d'aller toujours dans les soirées, si on essaie de les suivre, des fois, bon, voilà, ça peut nous servir de vouloir faire plaisir à tout le monde. Donc, à un moment, ils ne me demandaient plus et c'était tant mieux. Et qu'est-ce qui fait que tu penses que tu étais meilleure dans les années impaires que dans les années paires ? Je ne sais pas, c'est mon destin. Des fois, on essaie de ne pas voir les signes de la vie. Moi, j'essaie de ne pas être superstitieuse, déjà. Mais il y a des choses que je voyais, il y a des rêves que je fais avant les compétitions. Je sais qu'est-ce qui va se passer, mais j'essaie de ne pas faire, j'essaie de faire l'abstraction. C'est pour ça que j'ai dit que nous avons tous des instants, nous avons tous quelque chose en nous. Il faut tout simplement se concentrer et développer ça. Et du coup, je ne sais pas, il se peut qu'à chaque fois, je suis blessée dans les années paires. Mais bon, je n'ai pas lâché, je n'ai pas lâché. Je me suis dit, à un moment, ça va tomber, mais ça n'a jamais tombé. Je pense que ça n'a jamais tombé. Parce que 2012, c'était Londres. J'étais blessée. Et je me suis dit, ça va aller. Mais c'était pour donner la chance aux autres, non ? C'est ça. En fait, tu es sympa comme fille. Tu t'es dit, une année sur deux, je suis championne du monde. Sinon, ils ne vont même pas me aimer ici. On n'aime pas trop les gens qui gagnent. Ça dépend. Donc, tu es passé d'une athlète de haut niveau. Mais tout à l'heure, tu m'as dit aussi, athlète de haut niveau, c'est qu'on peut être encore amateur. Et puis, qu'est-ce que c'est qui fait qu'on devient vraiment pro ? Qu'est-ce qui fait qu'on acquiert une discipline de professionnel ? Comme je t'ai dit, je veux dire, pour moi, c'est important d'être accompagné. C'est très, très important le coaching. Je n'ai pas envie de, comme on dit, que le diplôme n'est pas important parce que j'adore la lecture. J'adore les études. Je n'étais pas très, très douée sur mathématiques, ma fille, oui. Mais j'adore vraiment apprendre. J'adore comprendre. Je suis ouverte d'esprit parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mais je pense qu'il est important, surtout pour nous, les athlètes, de comprendre comment fonctionne déjà notre sport, comment fonctionne l'industrie du sport. J'ai dit bien une industrie parce que les athlètes arrivent déjà dans notre sport. Ils ne comprennent pas leurs objectifs. Il y a beaucoup d'athlètes qui ne comprennent pas leurs objectifs. Comme je dis, souvent, il ne faut pas confondre le talent. Il faut faire la différence entre le talent et l'intelligence. Il y a beaucoup de gens qui sont talentueux, mais il n'y a pas d'intelligence situationnelle pour comprendre comment manger. Comment se reposer, comment s'étirer même, parce que certains coachs sont limités dans toutes ces choses-là. Comment gérer son financement. Comment, pour certains, arriver à l'heure, respecter certaines règles de soi. Et il y a tous ces aspects professionnels où on ne peut pas apprendre à l'école, où on doit être accompagné. Et donc, cet accompagnement a ralentit un petit peu, ou bien m'a, je peux dire, desservi un petit peu, parce que j'ai cherché cette personne. J'ai eu un athlète, mais c'est pour complètement autre chose que je ne peux pas dire son nom, que j'adore l'appeler, parce que, pour moi, de l'écouter m'a permis de savoir qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Même si j'ai mon parcours à moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais très bien. Il y a des gens qui peuvent t'influencer. Tout à fait, mais de façon positive. Et du coup, pour moi, tu gagnes déjà du temps quand tu es accompagné. Tu gagnes déjà du temps parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sortent de là blessés, cassés, ils n'ont rien gagné, ils n'ont même pas été pros, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont vraiment... Bon, voilà. Et du coup, je pense que cet aspect m'a manqué, le fait que j'avais besoin pour ne pas trop en faire. Il faut en sorte que je me suis cassée beaucoup. Même aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais j'ai souffert de ça. parce que même le coach, même beaucoup de coachs ne savent pas comment entraîner de façon professionnelle. Ils ont un travail à faire pendant six jours sur sept. Il faut que tu le fasses. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien. Si tu es fatigué même, il ne prend pas en considération. Et le repos, ça fait partie des grands athlètes. Le repos, sinon, le corps va saturer et les muscles vont péter, pour dire très franche comment. Et ce qui m'est arrivé beaucoup, comme je suis quelqu'un qui bosse, je ne dis rien, je bosse, je bosse, je bosse. Et quand je bosse, les coachs sont contents, ils bossent, ils donnent encore. J'ai l'impression qu'ils veulent savoir même si tu bosses mieux à l'entraînement qu'en compétition. Donc, tu fais trop le travail à l'entraînement, on oublie la compétition. Donc, je pense que je suis contente d'avoir réussi un petit peu dans ce que je fais. Parce qu'il y a des décisions aussi que j'ai prises. On avait parlé de choix une fois. Il y a des décisions que j'ai prises pour partir. Mais je pense que cette étape à passer de pro, ce n'est pas que professionnel. On est en costard. On arrive, on serre les mains, on est droite. On va faire tous les bilans, tout ça. On est pro. Mais il y a une autre façon d'être pro en tant qu'athlète. Je parle spécifiquement en tant qu'athlète. Ça pourrait être spécifiquement dans les gens qui font des études. Ça pourrait être dans différents domaines d'être pro et comprendre ce qu'on fait. Bon, voilà. Donc, ça a manqué un petit peu. Et donc, justement, comment tu as pu faire tes choix ? Quand, à mon avis, tu as pu faire tes choix. Oui, à l'instinct. À l'instinct. Connaître l'environnement. Connaître l'environnement et aussi comprendre mes besoins. Après, c'est les risques quand on fait le choix. Mais je ne pense pas que je n'ai pas pris de risque. Le fait que les choix que j'avais pris pour aller, par exemple, aux États-Unis, Bobby, c'est un grand entraîneur. Sa femme, c'est elle qui a le record du monde. Aujourd'hui, elle entraîne les filles qu'on connaît qui battent les records du monde comme Sidney, McLaughley, Atimo et des athlètes. Elle a entraîné des très, très grands athlètes. Donc, je ne pensais pas que j'allais faire des erreurs. Mais ce qui est d'autres choix pour quitter les entraîneurs, aussi, ce n'était pas difficile parce que quand je suis avec quelqu'un, je ne cherche pas uniquement la technique. Il y a autre chose qui est très importante au-delà de la technique quand on décide d'accompagner un athlète dans la vie ou dans leur carrière professionnelle. Et cette chose-là, je n'ai trouvé pas. Tu l'as trouvé aux États-Unis ? Oui, j'ai trouvé aux États-Unis. Même si les Américains, ils aiment l'argent, mais la personne aussi compte. Ils aiment les performances, mais il y a une... Bon, avec la personne surtout, avec qui j'étais. Il y a certaines choses au-delà qu'ils prennent en considération de la personne déjà avant le sport. Bien sûr, on bosse. Déjà, je descends de l'avion, il m'a fait faire un 400 mètres après 11 heures d'avion. Donc, on bosse. Mais des fois, on est blessé ici. Moi, je me rappelle, on m'avait déjà dit que c'est dans ma tête, la blessure. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, c'est quoi dans la tête ? J'étais obligée de percer la question. C'est quoi dans la tête ? Moi, je suis blessée. Donc, il y a... Il y a cette... Côté d'attentionner... Je ne veux pas non plus un père. Je ne cherche pas un père. Je ne cherche pas... D'amour de je ne sais pas quoi. Je voudrais tout simplement chercher quelqu'un qui comprenne certains états. quand je suis chez Bobby, quand on arrive déjà en train de pied et il dit, bon, vous êtes fatigué, foutez-le, étire-moi. Il comprend, il n'y a pas de... Il s'adapte. Il n'y a pas de catégorie. Et parce que la confiance en ce qu'elle fait aussi, c'est très important. Et donc, bon, voilà, j'ai fait des choix qui ne sont pas bien pour certains. Mais pour moi, c'était important pour moi parce que c'est mon bien-être aussi qui compte. C'est mon état d'esprit d'être bien en moi qui compte avant tout. Et c'est ce coach aussi que j'ai cherché qui comprenne le bien-être d'athlète d'avant. Et bon, voilà. OK, super. Pour moi, je reviens sur les gens qui t'ont marqué sur l'entraînement. Évidemment, tu as des entraîneurs qui ont des plus marquants. Tu as aussi des conseillers, des tuteurs. Et en dehors du sport, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu es devenue, je ne sais pas, une businesswoman. Tu t'as décidé de créer ta marque de sport. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as décidé un changement, ce changement-là ? Disons que je suis quelqu'un qui aime gérer et contrôler ce que je fais. J'aime gérer. Je ne dis pas que je suis une grande gérante, un homme, un autre, mais à mon niveau, je voudrais gérer. Je voudrais, en fait, je pense que c'est dans une société, il est important d'avoir ces gens-là qui créent, pouvoir employer des autres, travailler avec des autres. Et moi, le déclencheur pour la marque, c'est quand j'ai couru pour la Sierra Leone, je pense que je t'avais dit et je suis allée au champion du monde à Godzis, Godborg, en Suède. Et du coup, il y avait une marque, grande marque, qui m'avait promis de me donner une dotation. Une dotation, c'est un sac avec des équipements, en fait. Et du coup, je suis allée les voir, quand je suis allée là-bas, il m'a dit qu'il n'y a pas d'équipement pour moi. Donc, pour moi, ça m'avait marquée. Je me suis dit, ben tiens, déjà en tant qu'Africain, ça m'a marquée parce que je me suis dit, ben, on arrive, on n'a pas d'équipement, on n'a pas quelqu'un qui est une marque qui pense tout à fait qui nous soutient. Et j'étais obligée, j'étais, à l'époque, je courais avec des rabs de notre marque. Et du coup, je me suis dit tout de suite que c'est utile, c'est un service, c'est pas, c'est pas, c'est pas de faire un coup de tête parce qu'en 95, à 2015, s'apprendre de mûrir des choses. Et j'ai vu des athlètes qui arrivent et ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas de fringues. Il y a des athlètes qui font des JO avec des pointes prêtées, même aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il y a des athlètes qui, au début de leur carrière, ils ont beaucoup de talent mais ils n'ont pas cette coup de pouce pour avancer dans leur carrière, pour débuter leur carrière. Donc, pour moi, c'était un challenge un grand challenge parce que ça aussi, c'est, j'étais beaucoup encouragée par mon coach aux Etats-Unis mais en France, c'était beaucoup plus difficile. Mais j'ai pris beaucoup de temps à créer le logo, arriver jusqu'au logo final parce qu'avant, c'était UNISB, après, c'est IFUMU mais j'ai utilisé le même logo de se modifier un petit peu avec quelqu'un d'autre qui a vu le logo et dit non, je peux faire mieux. Et du coup, c'était très difficile par rapport à la MAC parce qu'il y a des MAC qui sont déjà ici mais je me suis dit très implanté mais je me suis dit mais il y a un service quand même, il ne faut pas être partout, il faut que je vois qui pour acheter et du coup, mais c'était très difficile parce que aussi le mot que je voudrais lancer c'est le moment où on a eu des problèmes de corona et tout ça du coup, bon voilà, j'ai commencé à surfer encore, c'était très très difficile de se relever. Les producteurs que j'ai contactés parce que ici, pour trouver un producteur en France, c'était très difficile parce que les gens vous produisent pour toi et ça coûte encore plus cher et du coup, j'ai contacté des producteurs qui, comme ils sont tellement habitués avec des messieurs qui sont dans ce business de création de MAC, ils m'appellent monsieur et du coup, je n'ai jamais dit, je me suis dit en Pakistan, peut-être les musulmanes, il n'y a pas de femmes comme ça, du coup, je n'ai jamais dit non, je suis une madame donc il faut s'adapter, il faut traverser comme tu dis ces gens de situation mais je suis sûre que je suis une femme donc ça va, donc ça va, du coup, c'était très difficile parce que je ne peux pas forcément aller là-bas mais je voudrais des échantillons, ça prend un mois, deux mois, les échantillons, les faits, les arrières, les corrections et tout ça, la production, des fois, il y a des corrections, ils sont bien mais ils ramènent la production, ce n'est pas comme je voudrais, ce n'est pas le texte donc c'est vraiment très, très difficile, beaucoup de l'argent qui part et des clients qu'il faut aller les chercher parce que il faut avoir un commercial, il faut avoir un ci, il faut avoir ça donc tes clients, ce type c'est qui ? Ben les clients, moi principalement je voudrais vendre dans les clubs et les athlètes et le, comment dirais-je, le public en général qui a envie d'avoir un tee-shirt pour aller courir ou un colon pour aller courir donc moi c'est pour le marché comme n'importe quelle marque tranquillement en fait mais c'est vrai ces moments-là sont très difficiles parce que on est, ce n'est pas que je ne me rende pas compte parce que j'ai déjà fabriqué mais les choses pour ne pas avancer et financièrement on est coincé et il n'y a pas de vente il y a, il faut y croire donc c'est un traversé je suis toujours au-dessus c'est un traversé que je tiens encore j'accroche sur les branches dans l'eau tout dépend si c'est dans l'eau ou si c'est pas voitu bon voilà mais j'accroche je pense que j'ai l'appui à toi de voir l'image qui est la bonne si on fait une traversée sur un bateau non non c'est bon je reste dans l'eau sous terre je sais que tu es plutôt une terrienne je terrienne et je reviens sur ce que tu m'as dit tout à l'heure sur sur être toi-même tu m'as dit une des choses les plus importantes c'est on m'a demandé de m'intégrer souvent mais en fait le plus important c'est d'être soi-même ah oui c'était important parce que comme je l'ai dit j'ai cherché il faut que j'entrée où il faut que j'allais habiter chez quelqu'un c'est qui pour m'intégrer chez lui donc je me retrouve toujours seule dans ma chambre du coup on se pose la question les gens ils ont affaire à aller travailler à aller faire leur business ils ont déjà leurs amis ils ont déjà assis ils ont déjà leur vie tout court et après on me demande entègue-toi entègue-toi je suis déjà dans un club c'est bien je cours c'est bien mais j'aimerais bien des fois être tranquille je ne sais pas où intégrer bon voilà donc c'était des comme je dis ce sont des des choses pas des choses mais ce sont des règles ou je ne sais pas sociétales qui peut-être ça peut faire perdre quelqu'un ça peut faire perdre la personnalité de surtout moi je suis africain je ne dis pas que je vais imposer qui je suis mais je n'ai pas envie de perdre qui je suis j'ai envie de de manger africain j'ai envie d'aller voir les africains j'ai envie sans dire que bon voilà quand je vais à Londres il n'y a pas de problème mais je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre parce que c'est très difficile de vouloir faire même en Marseille elle ne peut pas faire comme en Parisien elle parle Marseille elle parle bon voilà les Bretons je suis allée j'ai fait pas mal de villes en France je vois comment ils agissent je vois leurs plats je vois comment ils fonctionnent et c'est très bien d'être avec les gens c'est très bien de partager avec les gens c'est très bien de bon voilà de sentir que je m'adapte mais c'est vrai je ne voyais pas je ne voyais pas où m'intégrer en fait je ne voyais pas je me suis dit bon tu t'es intégrée dans le sport oui il n'y a pas de soucis même dans le sport après il faut avoir certains caractères pour rester dans le sport moi je n'ai pas cet caractère je ne veux pas faire moi je suis quelqu'un qui est simple être champion du monde pour moi c'est un objectif personnel je n'ai pas envie d'imposer ça aux gens à être dans les médias à faire ci à essayer d'être dans une case parce que ça c'est pareil on voulait mettre dans une case non je ne suis pas donc même dans le sport bien sûr à une époque j'étais dans l'équipe de France mais cette époque est passée l'équipe de France il ne vaut pas j'ai mes diplômes d'entraîneur j'ai mes diplômes de préparateur physique mais je ne travaille pas en équipe de France c'est par faute de ne pas demander vous voyez ce que je veux dire donc après tu dis on va s'intégrer où on a besoin et après il faut comprendre tout ça quand c'est important quand ils ont besoin et le sport on ne s'intégrer pas parce qu'on va courir on est chez soi moi je n'ai pas de problème je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit à part ceux qui vont chercher la petite bête pour dire c'est comme ça ou comme ça mais je n'ai pas de problème moi je viens je fais ce que je fais je discute avec les gens et chacun va chez eux là c'est pareil il ne faut pas il ne faut pas être naïf de dire que on est en famille pour moi la famille c'est très très important il faut vraiment ne pas trop mélanger des choses mais respecter les gens respecter quand on se rencontre et après tout le monde va chez eux je ne me rappelle plus tu as participé à des relais je me rappelle quelques-uns mais au Chabella du Monde tout ça ça n'a jamais eu non je ne fais pas de relais en fait moi c'est individuel ça c'est des autres athlètes qui font du relais sprint elle t'aurait pu faire ça disons que je ne me suis pas vraiment avec toutes les blessures que j'ai eues je n'ai pas pu m'exprimer à la fin j'ai fini avec un tassement de vertèbres je me suis tiré parce que à la fin des années 2000 j'ai eu des graves problèmes de santé qui ne savaient pas quoi c'était ce tassement de vertèbres à la fin on a compris et ça me fatigue ça me donne des fatigues ça m'avait donné des problèmes internes et ça m'a j'étais fatiguée tu avais des migraines ? aussi des migraines des problèmes d'intestin de dos de homoplate tout à la fin de ma carrière c'était terrible c'était terrible et du coup c'était bien avant c'est pour ça que j'ai dit le coach pour le professionnel parce qu'il y a des trucs que j'ai fait je ne donne pas la faute à qui que ce soit je vais prendre mes responsabilités donc il y a des choses aussi que je fais qui font en sorte que je ne devrais pas le faire d'où aujourd'hui quand je coache les athlètes il y a des athlètes qui ont fait trop je dis c'est bien on est passionné mais là à 15 ans même tu es en train de si tu n'as pas le soin aussi adéquat pour défaire tous ces muscles que tu es en train de contracter le no tout à fait ça va péter après c'est évident il n'y a pas de miracle et du coup qu'est-ce que tu penses que tu apportes justement à ces jeunes athlètes aujourd'hui aujourd'hui j'apporte non seulement le technique mais l'expérience en tant que champion en tant que champion pas forcément devenir champion mais c'est toutes les étapes tout à fait tout ce qu'on met en place tout de suite corriger il y en a qui arrivent ils traînent les pieds ils pensent que parce qu'ils sont ils sont dans un centre de sport ils vont gagner c'est pas possible ça se fait pas comme ça il y en a qui ont le caractère à cet âge là les jeunes que j'entraîne ils sont dispersés ils se laissent traîner par leurs amis ils sont ils pensent que parce qu'ils sont jeunes et et pour ça va la vie est là elle a des vies devant eux mais je leur dis c'est là on va scout faire du scouting on va vous détecter on va vous faire ça donc là c'est du sérieux vous êtes là il faut tout de suite c'est maintenant que ça se passe c'est maintenant je entraîne aussi dans une autre salle de sport mais ça c'est des adultes pour les femmes adultes et des jeunes aussi donc c'est ça c'est de partage parce que les femmes aussi elles arrivent elles sont fatiguées il faut les bouger il faut les booster il faut les donner une chance aussi pourquoi ils font du sport donc moi j'ai créé aussi cette société de coaching qui est qui est générale soit avec des athlètes de haut niveau soit avec des gens de tous les jours j'ai donné des coaching en groupe ou en salle de sport et ça permet aussi de moi à moi d'enrichir parce que je vois toujours le défaut des gens je vois ça peut être leur défaut ils ont pris depuis longtemps et c'est pour les remédier c'est très 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 je ne sais pas de difficile mais c'est des challenges parce qu'il faut vraiment les faire concentrer de faire modifier la façon leur posture la respiration le moment possible donc c'est très très intéressant je prends un énorme plaisir c'est ça mon plaisir en fait après est-ce que je suis intégrée mais non moi je pense que je vis tout simplement très bien il n'y a pas de il n'y a pas de mauvais choix c'est tes choix donc dans les choix c'est la plus grande traversée que tu es faite je ne sais pas métaphoriquement donc une traversée ça aurait pu être je ne sais pas la traversée que tu as dû faire pour venir de l'Afrique à ici c'est une traversée mais c'est peut-être la traversée de devenir la femme qui t'es devenue tu vois oh tout à fait c'est un travail aussi c'est un travail en soi parce qu'on a la femme de la société on sait de quoi on considère les femmes même si je me considère bien sûr comme une femme mais capable je n'ai pas envie de j'ai envie de faire ce que je voudrais je voudrais contrôler ce que je fais je voudrais être en harmonie avec les gens je ne veux pas quelqu'un dire moi je suis l'homme j'aime la complémentarité j'aime apprendre j'aime mon caractère de femme on peut dire on peut dire aussi je ne sais pas le caractère des hommes je ne suis pas un homme mais je comprends un peu et c'est ça qui fait en sorte que cette complémentarité soit homme femme qui fait en sorte bon voilà j'ai une fille aujourd'hui et on voit aussi je comprends aussi mes responsabilités c'est important la responsabilité entre la femme et son père faire ce qu'il a à faire et cette complémentarité en fait et qui est très importante pour moi sont je suis très soft malgré le côté on voit voilà mais quand je fais quelque chose je fais avec la passion je donne tout mon âme mais en dehors de ça je suis tranquille je suis tranquille j'aime la tranquillité donc j'ai essayé c'est parce que tu donnes beaucoup d'énergie d'un côté que tu as besoin peut-être peut-être justement et j'ai su trouver cet équilibre de donner en même temps reposer besoin quand c'est besoin donc ça va je pense que ce sens de ma vie de femme après il y en a il y a des femmes qui pensent que être femme c'est être différent c'est des femmes cacher deux femmes faire ci faire ça non moi je pense qu'on est on est femme mais bon voilà on est on peut être avoir des faiblesses des forces des décisions à prendre des choses la tranquillité bon voilà je ne sais pas et ta force la plus grande qui t'a permis de réussir ou qui te permettra encore de réussir c'est quoi c'est c'est de croire en fait de croire c'est de comprendre que j'ai le sens en fait c'est mon instinct j'ai le sens je sens qu'il y a quelque chose à faire mais j'ai besoin d'être patiente parce que les choses pour moi ne tombent pas facilement en fait j'ai besoin d'être patiente j'ai besoin d'accepter que des choses sont difficiles et ne pas baisser le bras et le plus important aussi c'est le contentement je suis il y a des choses que j'ai besoin je n'ai pas eu tout de suite et je suis contente de ce que j'ai déjà et bon voilà donc je pense que mon instinct cette patience la passion et le contentement fait en sorte que voilà après je fixe mon objectif en fait c'est 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 go straight to the point you see that's right et je moi quand tu me parles de contentement est-ce que tu as l'impression que tu aurais pu être frustré si tu n'avais pas accepté tout à fait tout à fait tout à fait parce que j'ai fait partie de l'argent il y a beaucoup d'athlètes qui ont gagné beaucoup plus de l'argent que moi à un niveau bas plus bas que moi mais j'ai accepté j'ai accepté parce qu'il y a des choses que je ne vais pas faire pour avoir certaines choses et on m'a fait comprendre déjà que je suis quelqu'un déjà trop strict trop anglophone trop depuis je suis arrivé c'est ça tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent parce qu'on a besoin de certaines personnes avec certaines attitudes certaines personnes avec certains caractères donc on va les promouvoir et ils vont gagner plus vous voyez ce que je veux dire donc tant que j'essaie la situation et pourquoi et comment donc j'ai content de ce que j'ai je n'ai pas besoin je n'ai pas jalousé parce que je n'ai pas envie de même et ça ça vient de ma mère en fait et c'est ce que j'apprends à ma fille d'être contente et se contenter de ce que j'ai pour lui donner pour l'instant jusqu'à ce que j'ai pour lui donner plus et et ça ça aide parce que on voit il y a beaucoup de personnes qui voient plein de choses à la télé des gens habillés ici derrière ça ils volent mais moi je pense que il est important d'avoir cet contentement de ne pas sombrer dans certaines frustrations et suivre ces objectifs en fait parce que il y a beaucoup même avec l'argent qui sont frustrés donc moi je suis ce que j'ai mis en place j'ai essayé de gagner comme ça j'ai essayé d'avoir mes clients avoir mes ça prend du temps mais si j'ai pour avoir ça c'est moi c'est pas mon objectif on ne devient pas champion du jour au lendemain et on ne devient pas non plus grand businessman ça prend du temps oui oui et puis c'est des petites victoires les unes après les autres exactement et donc si tu continues à avancer c'est le principal je crois non ? exactement le but c'est de ne pas rester sur place aujourd'hui c'est vrai j'ai fait plus de coaching enfin plus de coaching là c'est des vacances les mômes me vont en vacances mais j'aime pas être sur place j'aime pas être même pendant les problèmes ces trois dernières années ou deux dernières années j'entrepreneur des études de web design et directeur artistique multimédia après j'ai mon diplôme donc je ne suis pas quelqu'un donc ça me permet aussi de bricoler de coder ça me casse la tête un peu donc après la préparation mentale tu t'es mis à préparer les ordinateurs tout à fait c'était important de savoir aussi pour moi c'était important de savoir parce que je suis curieuse aussi je voudrais savoir comment le back office de tous ces trucs qui sort j'ai appris un petit peu le JS le JavaScript aussi le Bootstrap HTML CSS aussi ça bon voilà pour moi c'est et je vais continuer là j'ai arrêté un petit peu mais je vais continuer je vais continuer parce que pour moi aussi ça me donne quand je n'ai rien à faire avec ma fille même ma fille elle vient coder parce que je suis inscrite dans un groupe de free coding et ma fille vient elle regarde elle fait avec moi elle me dit maman fais pas comme si fais comme ça mais moi t'es flyer mets ça après ça j'ai fait des vidéos parce que dans mes études soit directeur artistique multimédia ou web design on a fait des vidéos donc j'ai fait une vidéo récemment et ma fille m'a dit ah non non mettre les les réseaux sociaux d'années parce que du coup c'est plaisant en fait de voir même donc ça va devenir ton teach assistant assistante assistante ok des fois elle regarde c'est plaisant parce que on partage il y a quelque chose à partager on partage les lectures elle aime elle aime les maths elle aime les maths des fois c'est elle qui m'apprend des trucs et bon voilà ça va ça va super tes grands projets tes futurs grands projets c'est quoi c'est la mac c'est développer la mac ok trouver des clubs vendre dans les clubs vendre sur le site le grand public et continuer mes coaching individuel ou en entreprise bon voilà quoi et ta marque là Yufumu Yufumu ça veut dire quelque chose l'empire l'empire wow l'empire empire ok Yanis empire empire oui oui c'est l'empire du sport ok super c'est dur un challenge avec mes concurrents il n'y a pas de fait appelé des fois et quand tu regardes le monde du sport aujourd'hui je dirais un peu plus froidement un peu plus extérieurement tu vois s'il y avait des choses à refaire tu ferais quoi de différent en France de l'extérieur moi je dis que le sport pour moi c'est les athlètes il faut qu'ils comprennent où ils vont parce que là-bas il n'y a pas de cadeau parce que les gens ils vont rester comme ils sont c'est avant tout il faut faire l'argent il faut faire fonctionner une FED il faut faire fonctionner des institutions et toi tu arrives dans cette institution pourquoi tu es là pour moi c'est ça mon focus en fait c'était quand j'ai pris mes diplômes parce qu'on ne peut pas changer tout le monde on ne va pas changer le monde mais si les athlètes ils savent déjà pourquoi ils font là-bas et qu'est-ce qu'ils vont attendre et être sérieux tout de suite je dis bon au lieu d'aller chez McDonald's travailler au lieu de faire ci au lieu de faire ça c'est mon premier travail je suis sérieux j'ai fait ce que j'ai à faire changer la mentalité des athlètes parce que je ne supporte pas enfin je ne supporte pas c'est pas moi de ne pas supporter de dire que les athlètes sont bêtes ils sont cons les athlètes sont intelligents mais sauf quand ils rentrent dis donc ils pensent que ça y est je suis le star ils ne vont plus travailler sur eux ni sur eux-mêmes et des fois même il y en a qui ne vont pas travailler sur leur sport donc si je voudrais changer quelque chose ou faire évoluer l'esprit des gens parce qu'on ne peut pas changer les gens moi je pense on peut évoluer l'esprit leur façon de faire leur façon de voir les choses c'est les athlètes plus concentré sur les athlètes que les institutions parce que les institutions c'est dur des fois c'est des vieux là pour les faire bouger c'est dur non ? ouais c'est vrai donc s'occuper des athlètes donc ça c'est j'ai compris puisque tu aimes t'occuper des jeunes notamment mais je dirais que il y a aussi le fait que pour moi t'as un gros palparès t'as une grande expérience et donc je pense que ça peut servir ailleurs que dans le sport tout à fait mais tout à fait mais je pense pas que en France je serai laissée on m'en laissera faire ok alors tu pourrais le faire ça où ? en France en Afrique peut-être et après aussi il faut qu'il soit ouvert d'esprit ça c'est un pays africain qui a envie de vraiment évoluer le sport et c'est pas j'ai une fondation aussi c'est pas vraiment j'ai pu faire en France parce que j'ai je suis au CREPS de l'île de France mais c'est même pas si on me laisse faire j'ai un devoir à le faire pour un pays en Afrique ou la Sierra Leone c'est un devoir de transmettre c'est pour ça que j'ai ma fondation aussi j'ai créé une fondation qui s'appelle Mouvant Foundation parce que je voudrais tout simplement transmettre ce qu'on va faire pour moi je suis arrivée ici peut-être pas faire venir tout le monde en France mais que les athlètes puissent financer leur carrière je puisse financer dans le premier temps leur parcours s'ils ne peuvent pas être champion du monde peut-être qu'ils peuvent être champion dans la vie qu'ils peuvent être kiné qu'ils peuvent être ci qu'ils peuvent être ça c'est un devoir en fait de transmettre c'est pas si je pourrais changer quelque chose c'est que j'aimerais bien faire partir pour faire évoluer des institutions en Afrique ou dans un pays africain voilà super merci merci on peut s'arrêter là je te laisse si tu as envie de rajouter quelque chose tu as envie de rajouter quelque chose je pense qu'on a parlé bien beaucoup ça me va très bien merci je t'emmène Yonis et puis au plaisir de se revoir ok pas de soucis à bientôt au revoir tout le monde si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port alors embarquons ensemble je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervefranceschi.fr slash Ultimate Coaching ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité par exemple pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau ou bien pour être plus présent à soi et à son corps ou encore pour développer performance inclusion et bien-être dans votre entreprise et enfin enfin exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel et bien sûr si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles j'ai bien dit 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée et surtout surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode dans cette traversée sortez vos cirés ça va rincer et puis on va s'il vous plaît sur le vide et puis on va